matthews phase four matthews phase 4 en bon français salut à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je voulais vous présenter mon nouvel arc donc le matthews phase 4 dernier né de chez matthews le remplaçant du v3x clairement matthews pour moi c'est la compagnie qui innove le plus en ce moment c'est simple ils nous sortent un arc tous les ans surtout dans leur gamme chasse et à chaque fois des grosses innovations chaque fois on n'est pas déçus c'est encore le cas de celui-ci les deux grosses innovations par rapport au v3x ça va être tout d'abord les lamelles sortent de lamelles en polymère qu'ils ont mis entre les branches ce qui fait qu'on n'a plus deux branches mais on en a quatre quatre en haut et quatre en bas ce qui aura pour but principal de réduire les vibrations fortement c'est assez incroyable ainsi que le son donc c'est utile pour un arc chasse d'avoir moins de son quand même pour les vibrations c'est assez incroyable ils avaient déjà fait fort avec leur système fluidi damping ici qu'ils ont sorti pour le vertix et qui par la suite l'ont sorti sur le trx donc leur gamme cible c'est assez marrant à chaque fois ils sortent d'abord des innovations sur leur gamme chasse puis par la suite sur la gamme cible c'est le cas aussi hop de du guide câble qu'ils ont sorti sur le v3 ou v3x donc en fait c'est un guide câble qui est centré par rapport à l'arc qui est plus droit il est plus sur le côté du coup il est centré et ça c'est pareil c'est une innovation qui vont sortir sur le prochain arc cible qui n'est pas encore sorti qui débute qui sort début septembre si je si je ne m'abuse voilà donc grosse innovation ça va être donc les lamelles la deuxième ça va être leur système bridge lock système bridge lock qu'ils avaient déjà sorti pour le viseur sur le v3x donc ce qui faisait qu'on avait un viseur qui était centré qui est centré par rapport à l'arc donc pour augmenter l'équilibre diminuer le poids sur le côté en fait ça aura un deuxième but avec le carquois je vous montrerai tout à l'heure donc voilà donc ça c'est sur le phase 4 ils ont sorti le même système donc le bridge lock mais pour la stable donc ce qui permet juste en dévissant ça petite vis ici d'avoir une stable qui est réglable beaucoup plus compacte à transporter juste en dévissant hop on la range c'est assez sympa hop c'est pareil mais système pour le pour la stable latérale c'est le système avec l'adaptateur qui est prévu à cet effet c'est pareil on a toujours un pas de vis pour mettre une stable normale bon l'intérêt quand même c'est du face cas c'est d'avoir la stable qui va avec ce qui permet aussi d'avoir si vous regardez bien une stable qui traverse complètement le l'arc donc qui fait qui est vraiment qui fait qu'un avec l'art presque donc pour augmenter la rigidité voilà deux grosses innovations ça aide ça après on reste sur un v3 x surtout niveau gueule c'est un peu pareil là on a un arc qui fait 29 pouces 29 disponible en 33 donc 29 29 pouces c'est de axe à axe c'est d'ici à ici donc il sera un peu plus grand si on compte la cam d'ailleurs les cams c'est les mêmes cams que le v3 x donc même système de d'accroche ici ils appellent ça le sas donc en mettant une corde qui est prévu à cet effet que mathieu commercialise on va pouvoir changer les cordes éventuellement pas tout un mais ou une visette par exemple ou même régler la synchro des poulies donc c'est assez ingénieux comme système pas besoin de de presse ça c'est assez sympa pareil le même module que le v3 x donc avec un seul module on peut changer la puissance l'allonge et le let off ça c'est sympa pour la revente aussi c'est c'est assez appréciable juste en changeant les les modules il peut convenir un peu à tout le monde donc là je les ai en 65 livres 65 livres 28 5 de d'allonge et à l'étoffe de 80 je prends toujours à l'étoffe le plus bas pour augmenter la précision de métier façon c'est 80 ou 85 il n'y a pas autre il ya pour l'instant il n'y a pas d'autres l'étoffe disponible voilà je les ai monté avec un un viseur spotog qui va bien c'était fait qui sympa un arc incroyable niveau vibrations moi j'étais chez hoyt avant je peux vous dire que ça change drastiquement un accessoire très sympa qu'ils ont développé c'est leur carquois d'arc donc c'est la bonne cam c'est le low pro très léger n'est pas donné aussi et surtout l'avantage ça va être un carquois qui va être très très proche de l'arc donc il va limiter l'encombrement donc là on voit l'intérêt on voit clairement l'intérêt d'avoir un viseur qui est centré pour éviter qu'ils se touchent aux flèches la poignée qui reste une poignée classique en fait très simple qui est la même si je ne m'abuse que le v3x donc très simple moi j'aime bien après c'est facilement changeable il y a pas mal de de d'accessoires sur ces arcs là sur les arcs matthews c'est assez personnalisable donc ça c'est cool aussi voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dehors pour les essais et on se retrouve à l'extérieur pour tester un petit peu le face 4 29 pouces pour moi 29 c'est quand même l'idéal c'est faut pas descendre en dessous même pour la chasse c'est un bon compromis taille stabilité en dessous on commence quand même à avoir du torse et problème de stabilité pour moi 29 c'est parfait qui est ce que vous faites pour la chasse c'est parfait la stable stable latérale vous allez beaucoup entendre de personnes de chasseurs surtout décrier la stable latérale pour moi c'est indispensable certes on va avoir de l'encombrement ça va augmenter le poids c'est sûr mais on gagne tellement en stabilité surtout avec un carcoua sur le côté pour moi c'est indispensable même à la chasse je vous avais parlé de du lait toffe petit papillon allez dégage alors le lait toffe j'ai un lait toffe de 80 moi j'aime bien avoir un lait toffe assez élevé le lait toffe c'est la force exercée en fin de cycle après le pic donc plus il est bas plus on va avoir de force à exercer pour tenir plus on a de force du coup plus on est stable c'est après forcément on va perdre on va pas pouvoir tenir longtemps c'est un compromis à faire moi j'aime bien 80 c'est bien après en dessous et forcément on va pouvoir maintenir donc c'est ça dépend de chacun de la façon de tirer voilà je pense que j'ai tout dit pour le face flow j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut j'ai tout à l'heure